Yo ! On est aujourd'hui dans le deuxième épisode de Putain Coche Tully et aujourd'hui, on va s'intéresser à Becoming Super Léopard par Kelly Starrett. Comment dire ? C'est l'un de mes livres préférés dans le monde du fitness avec Starting Strange, en l'occurrence que j'ai présenté au premier épisode. Kelly Starrett, c'est un mec qui dédie sa vie à la mobilité, qui dédie sa vie à la prévention des blessures, aux soins des blessures. Bref, je l'aime. Je l'aime parce qu'il fait l'effort de ne pas se concentrer que sur la force, sur la performance, etc., comme pas mal d'autres coachs le font, mais de se concentrer sur ce domaine qui est délaissé, qui est un domaine nouveau. Et il a fait ce gros bouquin que vous pouvez voir ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut y trouver dans ce bouquin ? Ce bouquin est divisé en trois parties. Dans la première partie, vous allez trouver pas mal de concepts théoriques, donc des concepts théoriques comme le torque. Le torque, c'est la pression statique que vous allez garder pendant un mouvement. Par exemple, lorsque vous faites un squat, vous allez vous gagner au niveau de la sangle abdominale, vous allez vous gagner au niveau des trapèzes, vous allez garder les pieds parallèles, et vous allez serrer les fesses pour que les genoux pointent vers les côtés. C'est ce qu'on appelle un torque. Enfin, c'est ce qu'il appelle un torque. Il parle aussi d'autres sujets, comme le fait que, lorsque vous faites un mouvement, lorsque ce soit dans la vie de tous les jours, ou lorsque vous allez à la musculation, vous devez toujours utiliser comme moteur les articulations principales, les articulations les plus fortes. Et en l'occurrence, dans notre corps, les articulations les plus fortes sont les hanches, suivi des épaules, et on a ensuite les coudes et les genoux, et à la fin, les poignets et les chevilles. Et en aucun cas, comme on le voit très souvent, la colonne vertébrale doit servir de moteur. La colonne vertébrale est avant tout un levier, un levier qui va être soutenu par la sangle abdominale, qui va être soutenu par les muscles du dos, et qui va permettre à cette colonne vertébrale de rester droite et de se rigidifier. Quand elle sera rigide grâce à cette pression statique, on peut l'utiliser comme levier grâce à des moteurs, grâce aux moteurs que sont les hanches. Et le reste de la première partie est surtout sur comment utiliser sa méthode. C'est assez costaud, ça fait au moins une centaine de pages, voire plus, et c'est assez long, mais ça reste lisible, et pile poil au moment où j'en avais marre, la première partie s'est arrêtée, donc dans la lecture, ça s'était très bien pâté. La deuxième partie, elle, est consacrée à l'exécution technique d'exercices assez connus comme le développé couché, le squat, le soulever de terre, le swing, les dips, et bien d'autres encore. Je n'ai pas trouvé une plus-value folle. Si vous avez déjà lu Starting Strength, si vous avez déjà lu le lit des mouvements, de la musculation, de l'avier, si vous avez déjà lu Hunter the Kettlebell et d'autres livres qui s'intéressent fondamentalement à la technique des exercices, vous ne trouverez pas une plus-value folle dans ce livre. Néanmoins, pour tout débutant, pour tout coach qui débute, je pense que c'est une lecture solide et qui va vous apprendre beaucoup, qui est quand même quelqu'un d'assez carré dans ses contenus et dans sa manière d'apprendre. Enfin, on arrive à la troisième partie, c'est la partie la plus importante du bouquin, c'est la partie qui va vous faire kiffer, c'est la partie qui va vous faire revenir à ce livre, qui va faire que vous allez revenir souvent le consulter. C'est une partie qui va être divisée entre une douzaine de sous-parties et dont chacune d'entre elles va se concentrer sur une partie du corps. Par exemple, la première partie se consacre au cou, on a ensuite les épaules, le haut du dos, les hanches, les fesses, les fléchisseurs des hanches, etc. Et pour chacune de ces parties, nous allons avoir droit entre une dizaine et une vingtaine d'exercices de mobilisation et d'automassage. Et c'est génial, c'est génial parce qu'on a à chaque fois une description assez complète, on a beaucoup de photos qui permettent de mettre une image facile sur des mots qui peuvent souvent rester obscurs. Le principal souci, à mon sens, est le manque de précision des exercices à faire. Je m'explique. En fait, c'est comme si vous arrivez à un jour, vous demandez où est Bordeaux, et on dit c'est en France. Et là, tu fais OK mec, mais en France c'est où ? Et c'est un peu ça. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez avoir mal à l'avant-bras ici, et ça ne va pas vous dire d'aller masser un point précis, ça va vous dire, tu fais ces exercices et tu vois ce qui marche. Et donc, c'est un peu dommage parce que sur un débutant qui n'a pas une grosse motivation à la base pour faire de la mobilité, ça peut le démotiver de devoir tester tous les exercices et de voir lesquels marchent, et ensuite de s'ajuster, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il manque la précision qu'on peut trouver dans un petit trigger point de thérapie workbook. Là où eux sont super précis, disent si tu as mal là, il faut que tu masses là, là on est plus sur du cas général, sur de l'exploration de soi. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, parce que je pense qu'on apprend beaucoup, et je ne sais pas, je pense, c'est sûr et certain, c'est que j'ai appris beaucoup avec ce bouquin en explorant les différents exercices, mais je pense que le débutant, lui, voudrait être guidé au départ et qu'on lui fasse perdre un minimum de temps. Et je pense que malheureusement, il peut perdre des adeptes à cause de ça. Néanmoins, Becoming a Super Leopard est l'un des meilleurs livres dans le monde de la musculation, dans le monde de l'activité physique, dans le monde du bien-être que vous pouvez trouver aujourd'hui. C'est un investissement sûr, c'est une référence sur la mobilité qui ne restera pendant un bon bout de temps. Donc si vous avez de l'argent à mettre dedans, si vous êtes intéressé par la mobilité, c'est le premier bouquin que vous devez vous acheter. Kelly Starrett a fait, fait, et continuera à faire, je pense, un travail incroyable sur la mobilité. Il n'y a qu'à voir le nombre de vidéos qu'il produit, même si elles sont un peu dégueulasses. Et avec ce bouquin au final, bref, allez-y foncez. En attendant, je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao les copains !